je vais aussi me présenter je m'appelle Raphaël Morales je suis suisse et belge on est arrivé hier de Bruxelles je vais faire une présentation sur mon parcours d'auteur de bande dessinée et puis vous allez voir aussi dans une deuxième partie de la présentation où m'a mené la bande dessinée c'est pour ça que la présentation s'appelle de la BD à l'archéologie puisque j'ai eu la chance de participer à une mission archéologique en Egypte avec l'université de Bruxelles mais la première partie c'est par rapport à mon petit parcours dans la bande dessinée historique essentiellement donc la première image que vous avez vue c'était une chaise dans le sable et voilà c'est mon dernier lieu de travail en Egypte où j'ai eu l'occasion d'aller depuis 2010 et je vais en parler dans la deuxième partie de la présentation ou alors je me mets ici et puis je passe les slides voilà parfait merci beaucoup désolé ok voilà donc en fait comme beaucoup d'enfants j'ai eu l'occasion d'aller visiter des sites antiques en l'occurrence là j'ai mis des photos de Aventicum en Suisse donc c'était la capitale de l'Elvétie romaine donc à l'époque de l'Empire romain bien après l'époque d'Alix que j'ai aussi dessinée et évidemment mon amour des vieilles pierres a démarré aussi dans les visites des châteaux médiévaux notamment le château de Chillon ici près de ma ville natale Montreux donc au bord du lac Clément évidemment j'étais aussi un grand fan de BD comme beaucoup d'enfants de mon âge j'ai pu apprendre à lire dans les BD il y avait il y a Caribe et Cassine et puis voilà quelques bandes dessinées que j'ai mises qui m'ont vraiment marqué pendant mon enfance mais vous voyez que ça va un petit peu dans tous les sens de Tintin à Astérix les Strumf et Bugdani etc et puis bon après j'ai continué à lire de la BD en étant un peu un peu plus âgé ado j'ai continué avec je suis un très très grand fan de Causet par exemple auteur suisse comme moi et puis des choses beaucoup plus aller plus humoristiques comme Gottlieb par exemple ou le vagabond des limbes la science-fiction j'adore aussi la science-fiction et puis au collège j'ai découvert une BD un certain Alix un certain Romain voilà en lisant cet album-là le dernier Spartiate j'ai eu l'occasion de rencontrer Jacques Martin pendant que j'étais étudiant au festival de BD de Sierre en Suisse en Valais et comme j'habitais pas très loin de chez lui je suis allé l'embêter aller lui montrer mes dessins je commençais déjà à faire des dessins je vous rassure je ne vous en ai pas mis parce que franchement ça ne valait pas la peine mais il m'a embauché comme décoriste et comme apprenti par la suite donc voilà et ça c'est le tombeau de Toutankhamon c'est une image à découper c'est le tout premier album que j'ai fait avec Jacques Martin donc on avait fait une reconstitution en trois dimensions à découper et à monter du tombeau de Toutankhamon on avait fait aussi le temple de Zeus à Olympie et j'avais fait le cheval de Troie à découper pour son album d'Alix le cheval de Troie et j'avais commencé voilà le bateau que vous voyez c'est un de mes premiers décors que j'ai dessiné dans Alix j'ai aussi appris à dessiner d'abord des décors en faisant en participant à l'album l'Odyssée d'Alix qui était un recueil d'illustrations qui était tiré des décors des précédents albums d'Alix voilà c'était un dur apprentissage mais très très intéressant et voilà mais c'était les tout premiers dessins que j'ai fait et dans les années 90 excusez-moi 90 en français j'ai commencé à faire donc les voyages d'Orion donc Isabelle Detain a parlé des voyages d'Alix mais c'est la toute première mouture de cette collection s'appelait les voyages d'Orion donc je suis allé sur place donc pour faire des photos et j'ai pu passer une semaine entière dans le temple de Karnak et le temple de Luxor et ça c'était mon tout premier album qui est sorti en 92 évidemment à l'époque il n'y avait pas internet donc il fallait se documenter j'avais été reçu par des égyptologues là-bas je n'ai pas eu les mêmes problèmes qu'Isabelle Detain mais voilà en revanche c'était comme on essayait de faire des reconstitutions les plus fidèles possibles il fallait avoir un maximum de documentation par exemple ce livre sur le temple d'Amoneré à Karnak c'est une description complète du temple que j'ai entièrement lu pour pouvoir faire les reconstitutions de l'album évidemment après il y avait des revues aussi qui existent toujours un dossier d'histoire d'archéologie j'en ai encore acheté un ce matin à la gare de Toulouse sur le temple de Dendera voilà évidemment je suis tombé amoureux du temple de Karnak ce premier voyage en Égypte c'était une révélation parce que j'aimais beaucoup l'antiquité j'aimais beaucoup l'époque romaine surtout l'époque romaine d'ailleurs mais l'Égypte évidemment une fois que j'y suis allé je suis tombé amoureux de ce pays non seulement des ruines mais du pays moderne également et j'ai eu l'occasion d'y retourner pas mal de fois voilà un petit peu le genre de dessin qu'on a fait dans ses tout premiers albums des voyages d'Orion bon moi j'ai pas fait tellement de carnets de croquis sur place parce que les voyages demandaient énormément de documentation par exemple pour la salle hypostyle de Karnak ici voilà j'avais photographié chacune des colonnes et j'adore la photographie par ailleurs et c'est aussi une de mes passions donc j'ai pu l'Égypte est un terrain formidable pour assouvir ce genre de passion on parlait de l'illustration tout à l'heure voilà le genre d'illustration qu'on a faite pour reconstituer par exemple la fête d'Opète qui était la grande fête une des plus grandes fêtes religieuses de l'Égypte ancienne on n'a pas reconstitué que les temples mais le principe de cette série c'était vraiment de montrer les grands les grands sites de l'Antiquité bon moi je me suis occupé de l'Égypte d'autres auteurs s'occupaient de Rome de la Grèce etc donc c'était une série vraiment documentaire voilà par exemple le temple funéraire de Ramsès II on a déjà parlé de Ramsès II aujourd'hui je vais encore pas mal en parler c'est le temple donc des millions d'années de Ramsès II qui était la partie publique en fait de la tombe qui était du pharaon Ramsès la tombe étant dans la vallée des rois dans la montagne qui était juste derrière le temple dont je vais vous montrer un petit peu plus tard dans la présentation voilà c'est aussi de la de la mise en couleur aquarelle donc traditionnelle il n'était pas encore question de faire des mises en couleur informatique à cette époque-là mais on a continué à travailler comme des artisans d'ailleurs voilà le dessin sans le trait en fait c'est juste la mise en couleur sur un gris de coloriage ce qu'on appelle un gris de coloriage donc une impression du trait en gris sur une feuille de papier à dessin alors après bon au fur et à mesure de mon apprentissage Jacques Martin m'a demandé de faire de plus en plus de décors dans ses bandes dessinées et nous avons pu retourner en Égypte pour créer cet album le 20ème Alix au Alexandrie dont j'ai dessiné tous les décors déjà j'ai commencé aussi à dessiner les personnages et nous sommes allés sur les lieux et là Jacques Martin sur cette photo pose à un des endroits que nous avons repéré pendant notre voyage par exemple ici aussi il rentre et vous voyez cette deuxième cour du temple de Médine et Tabou le temple funéraire de Ramsès III et vous pouvez voir que évidemment les énormes colosses assis n'existent plus on ne voit plus que les bases des colosses et donc Jacques Martin monte sur la même rampe que Alix et Hénak les personnages qu'on a dessinés dans cet album les colosses de même nom pareil dans cet album on raconte comment le temple a été détruit c'est une partie plus scénarisée mais les colosses existent toujours on peut toujours les voir à Luxor les colosses de même nom on allait encore un peu plus loin dans cet album on a reconstitué un navire des Ptolémées d'après des descriptions qu'on a pu trouver dans notre documentation c'est un immense palais flottant qui a été remorqué jusqu'en Haute-Égypte depuis Alexandrie pour que là en l'occurrence la reine Cléopâtre puisse assister à la fête d'Opète qu'on avait montrée dans l'album des voyages d'Orion précédemment ensuite j'ai pu reprendre le dessin Jacques Martin m'a demandé de reprendre le dessin entièrement de la série Alix donc seul au dessin c'est le premier album que j'ai fait alors là j'ai quitté l'Égypte on quitte l'Égypte pour se retrouver sur les bords de la mer Baltique et voilà il y avait pas mal de recherches aussi pour reconstituer ou évoquer des forts romains que ce soit au bord du Rhin en Alsace ou dans les dunes au bord de la mer Baltique ensuite on est reparti dans les îles grecques et là la documentation aussi nous a permis de reconstituer une ville en fait on a créé une ville sur une île imaginaire et on a pris après qu'il y avait une île qui s'appelait Ikaria mais notre ville s'appelle Ikarios et on a pu en étudiant un petit peu les plans millésiens créer une ville avec une agora un temple une citadelle le port etc et toute la ville tout l'album se déroule autour de cette ville et sur la mer Égée et donc j'avais été jusqu'à créer le plan de la ville pour pouvoir situer les différentes scènes de l'album et alors dans la documentation j'avais pu faire des recherches très 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 approfondies sur la flotte romaine par exemple et en faisant ces recherches on s'est rendu compte que les romains avaient déjà inventé par exemple des tourelles d'artillerie qui étaient montées sur des roulements comme des roulements à billes et qui étaient blindées et donc c'est absolument pas connu j'ai trouvé ça dans un livre allemand j'ai trouvé ça dans une librairie en Belgique spécialisée dans les militariats et voilà on a on a modifié le scénario pour inclure quelques cases avec ces avec ces tourelles voilà c'est un petit exemple de aussi de mon apport parce que ça c'est l'apport que j'ai que j'ai fait aussi à la série c'est vraiment de me documenter très très à fond sur les sur les décors et sur les sites ou même enfin les bateaux les objets qu'on pouvait qu'on pouvait reconstituer sur l'époque de Jules César puisque l'époque d'Alix est en l'époque de Jules César ensuite il y a eu le fleuve de Jade alors une première bon il y a au Alexandrie il y a quelques images sur Alexandrie là tout le début de l'album se passe à Alexandrie donc là vous voyez le phare je vais en reparler parce que dans ma propre série ensuite je l'ai redessiné mais regardez la forme du phare vous verrez que je l'ai fait un petit peu différemment dans ma propre série et là c'est une histoire qui est très très romancée où il y a même un peu de science fiction Jacques Martin a fait intervenir des êtres surnaturels dans l'histoire donc je ne vous en dis pas plus mais c'était assez bizarre de mélanger toutes ces recherches archéologiques et architecturales et puis ces êtres sortis de la préhistoire quasiment donc c'est un album un peu atypique mais que j'aime beaucoup voilà ça c'est le dernier Alix BD que j'ai fait donc Roma Roma et là ça a été vraiment un défi parce que on voulait reconstituer Rome la ville de Rome à l'époque de Jules César alors on connaît très bien la ville à l'époque des Césars donc à l'époque impériale mais l'époque de Jules César avant Auguste donc c'est pas évident du tout par exemple ici sur la couverture il y a un combat de gladiateurs avec Alix et vous voyez que l'amphithéâtre est en bois donc à l'époque de César il n'y avait pas d'amphithéâtre en pierre à Rome et donc on a dû reconstituer il y a le théâtre de Pompée par contre qui était lui construit en pierre et qui existe toujours aujourd'hui mais voilà c'était le genre de choses qu'on a pu on a fait vraiment beaucoup de recherches sur Rome et on a eu beaucoup de surprises aussi par exemple que certaines séances du Sénat se tenaient en plein air sur le forum oui sur le forum j'ai dit bien à côté de la Curie par exemple qu'on a aussi reconstitué que j'avais reconstitué dans les barbares par exemple voilà j'ai mis quelques éléments de documentation qu'on a beaucoup utilisé pour Alix il y en a très très peu sur ces diapos mais voilà on a une bibliothèque assez impressionnante évidemment maintenant il y a les recherches par internet qui permettent d'aller plus loin et voilà et bon il y a eu aussi la surprise que j'ai eue un jour dans ma boîte aux lettres de trouver un album en chinois donc j'ai eu le plaisir de voir qu'Alix va être lu jusqu'en Chine et voilà j'ai trouvé ça assez intéressant bon parallèlement à ça je ne faisais pas que dessiner j'étais aussi directeur d'édition pour les éditions de Jacques Martin les éditions Oryx qui ont ensuite été reprises par Dargo et Casterman et la collection Voyages d'Orion dont j'ai déjà parlé est devenue les Voyages d'Alix quand on a réintégré la maison Casterman historiquement la maison de Jacques Martin et d'Alix et aussi de Tintin par ailleurs voilà donc ça m'a permis de faire aussi toute la fabrication toutes les recherches avec les auteurs Pierre Debroche pour la Grèce Gilles Chaillet le regretté Gilles Chaillet pour Rome etc. un grand spécialiste de Rome après on a beaucoup élargi cette collection qui continue encore aujourd'hui à exister voilà mais j'avais envie de faire ma propre BD aussi et j'avais envie que ça soit en Égypte mais quelle époque choisir Isabelle Detain en a parlé tout à l'heure l'Égypte c'est vaste c'est 3000 ans d'histoire et moi j'avais pas envie justement de faire une BD avec une période trop connue et j'avais envie de montrer un choc de civilisation donc les Grecs arrivant en Égypte comme ça ma passion pour l'Antiquité et puis pour l'Égypte pouvaient aussi se rencontrer le déclic a été en fait un jour au festival du livre historique de Blois où j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Yves Empreur qui était directeur du centre de recherche Alexandrine et avec qui nous avons pu avoir une discussion le soir à l'hôtel il est au même hôtel que nous et on a eu l'occasion de passer toute une soirée à parler d'Alexandrie du tombeau d'Alexandre le Grand du phare d'Alexandrie et voilà et je me suis dit ah voilà Alexandrie c'est quelque chose que j'avais déjà abordé dans Alix mais j'aimerais bien aller un petit peu plus loin mais tout en en montrant ça du côté égyptien et pas en montrant ça du côté grec parce qu'on a toujours les textes la plupart des textes sur cette période là sont des textes d'auteurs grecs évidemment et moi ça m'intéressait de voir ça d'un point de vue égyptien donc mon personnage Eutep est un scribe et un prêtre du temple de Karnak évidemment pour ça j'avais aussi une envie c'était d'écrire moi-même mon scénario avec Jacques Martin j'étais très heureux de cette collaboration mais c'était toujours lui qui écrivait les histoires moi je me mettais au service de son je me mettais au service de son histoire là j'avais vraiment envie de développer moi-même le script donc voilà il a fallu que j'apprenne à écrire un scénario donc voilà il y a toutes les étapes le découpage d'abord le synopsis ensuite le découpage ensuite les dialogues etc évidemment les recherches parce que c'est une époque que je connaissais relativement mal ce n'est pas l'époque la plus connue de l'Egypte ancienne voilà les croquis de départ qui sont assez sommaires en général parce que je voyais déjà assez bien l'image dans ma tête vous voyez ici les textes à gauche donc ça ressemble plus à un storyboard qu'à un croquis d'ailleurs c'est le plancher pas terrible à ce niveau là mais voilà et vous avez le résultat final donc avec le crayonné et voilà ça démarre au temple au temple de Karnak vous avez vu la photo tout à l'heure c'est à peu près le même angle mais avec une vue aérienne donc mon personnage est un prêtre du temple de Karnak à gauche ici vous avez le trait donc une fois que le crayonné est terminé je repasse tout à l'encre de Chine avec des plumes et des roterings et ensuite voilà la mise en couleur avec Micheline ici ma coloriste avec qui j'ai collaboré sur mes trois tomes de la série Othep je vais vous en montrer un petit peu plus et voilà c'est vraiment une collaboration où je lui ai donné pas mal d'instructions pour démarrer cette série ah bon c'était aussi un défi de reconstituer l'Egypte à cette époque là parce que l'Egypte elle était plusieurs fois millénaire on parlait des pyramides tout à l'heure les pyramides c'est plus de 2500 ans 2300 ans plus tôt quoi donc et c'est pas évident quand on écrit un scénario d'appréhender ce choc des civilisations et des mentalités donc moi j'ai fait intervenir un personnage grec qui arrive là et qui trouve que les égyptiens sont très bizarres ils ont des dieux à tête d'animaux ils vénèrent voilà ils vénèrent des chats etc donc voilà et il n'a pas beaucoup de respect non plus pour la civilisation égyptienne et un exemple mon héros meurt à la page numéro 9 si vous lisez l'album vous verrez et il fallait que je trouve le mode d'exécution capitale en Egypte à cette époque là ce qui a demandé beaucoup de recherche et finalement ben voilà j'ai découvert qu'ils utilisaient le bûcher comme au Moyen-Âge chez nous donc voilà et alors bon dans cette BD il y a aussi des personnages historiques qui interviennent Ptolémée Ptolémée Ier qui était le roi d'Egypte qui était un des comment dire un des lieutenants un des généraux plutôt d'Alexandre le Grand qui a participé à toute sa conquête et quand Alexandre est mort à Babylone Ptolémée a pris l'Egypte pour reconstituer Ptolémée enfin pour le dessiner évidemment il y a les portraits du Louvre ça c'est des portraits que j'ai pu enfin des statues que j'ai pu photographier au Louvre mais le problème c'est que ce sont des portraits idéalisés ils sont jeunes ils sont forts dans la force de l'âge etc alors je me suis aussi inspiré des textes surtout par rapport au caractère je sais que son fils Ptolémée II était colérique mais il était comment dire assez joufflu voilà on voit un petit peu sur son portrait mais dessiner des personnages historiques à partir des statues ou des pièces de monnaie c'est pas toujours évident un autre personnage c'était la ville d'Alexandrie elle-même qui est un personnage en soi alors là il y a eu énormément de recherches il y a eu énormément de fouilles notamment les fouilles sous-marines j'ai parlé de celle de Jean-Yves Empereur mais il y a aussi celle de Franck Godiot et toutes les expos qui ont eu lieu voilà ça m'a permis de reconstituer la ville d'Alexandrie en tout cas de l'évoquer à l'époque de sa construction parce que là on parle de 285 avant Jésus-Christ donc on n'est pas encore à l'Alexandrie de Cléopâtre qui est beaucoup plus connue et on a des descriptions de l'époque de Jules César j'ai eu l'occasion d'aller sur place il y a très longtemps mais je me suis surtout documenté avec beaucoup beaucoup d'expos vous les avez certainement vu la gloire d'Alexandrie les trésors engloutis d'Egypte etc évidemment des revues des livres j'ai pas eu l'occasion d'y retourner récemment mais j'ai bien envie de retourner là on voit le dieu par exemple le dieu Serapis c'est une photo que j'ai prise dans une de ses expos qui est symbolique aussi de cette BD puisque c'est un dieu qui a été créé à partir d'un dieu grec et d'un dieu égyptien donc le dieu Osiris et le dieu Zeus qui ont été mélangés pour créer un dieu typiquement alexandrin ensuite j'avais envie évidemment de redessiner le phare d'Alexandrie vous voyez ici en bas un dossier d'archéologie où on voit une maquette qui a été faite à partir des dessins d'un archéologue au début du XXe siècle et à peu près toutes les reconstitutions qu'on voit sont basées sur ce dessin là mais moi j'avais envie de retourner plus au texte et j'ai trouvé dans le livre de Jean-Yves Empereur le fait qu'il y avait un voyageur arabe qui a pu voir le phare et qui a pu le mesurer avec une corde à noeuds il est monté dans le phare il a mesuré les trois étages du phare en 1117 donc avant quelques années avant que le phare ne s'écroule lors d'un tsunami et d'un tremblement de terre donc voilà j'ai pu reconstituer ce phare par rapport à ces mesures là et apporter ma propre vision de la chose et notamment cette rampe immense qui est décrite par des textes et qui avait 16 arches et on voit encore les colosses aussi à l'avant du temple par exemple ici on sait que des colosses ont été sauvés des eaux ont été sortis des eaux par les recherches les fouilles archéologiques sous-marines et on a retrouvé aussi la porte du phare une porte dorique que j'ai incluse dans ma BD et quand mon héros arrive vous voyez à droite le crayonnet de l'album quand il arrive dans le phare j'ai remis tous ces éléments que j'avais pu trouver dans mes recherches je ne me suis pas contenté de faire des recherches j'ai aussi suivi des cours de hiéroglyphes avec un ami à moi un spécialiste de Ramsès II vous voyez il est en train de nettoyer le temple d'Abou Simbel récemment je trouvais cette image assez sympa mais sérieusement c'est un très très grand spécialiste de la philologie égyptienne donc il a écrit Claude Obsamer a écrit une grammaire dans laquelle j'ai pu suivre des cours et même pour le thème numéro 3 j'ai suivi aussi des cours de phéniciens en cours du soir évidemment je ne suis pas égyptologue mais voilà j'ai pu approfondir un peu mes connaissances voilà les recherches pour mon thème numéro 2 voilà quelques croquis de recherche pour la couverture définitive qui est là à droite voilà le thème numéro 2 démarre à Luxor aussi mais sur la rive gauche et vous allez voir ici regardez bien cette image parce que vous voyez la cime Thébène le temple d'Achepsut à droite et une colline dont je vais beaucoup vous reparler et là c'est une vue pendant la crue du Nil le tome 2 il y a eu beaucoup de recherches sur Alexandre le Grand parce que là aussi j'ai essayé de retrouver le tombeau d'Alexandre j'en avais parlé avec Jean-Yves Empereur il m'a dit que le tombeau devait être devait se trouver probablement à l'embranchement des deux voies principales de la ville d'Alexandrie mais en faisant des recherches j'ai découvert que pendant plus de 40 ans le corps d'Alexandre a été conservé dans le temple de Pta à Memphis un temple égyptien donc les grecs les ptolémées avaient pris le corps d'Alexandre qui avait été momifié à Babylone et l'ont gardé pendant plus de 40 ans dans le temple de Pta à Alexandrie le début de mon histoire numéro 2 de Hothep le corps d'Alexandre est volé dans le temple de Pta je ne vous dis pas comment ça continue mais le héros mon héros Hothep ici retrouve la momie d'Alexandre et le ramène dans l'oasis de Siwa où Alexandre le Grand lui-même avait été déclaré pharaon par l'oracle du dieu Hamon lorsqu'il était lui-même venu en Égypte plus de 40 ans plus tôt alors le tome 3 les cèdres du Liban s'appellent comme ça je vais vous dire pourquoi après mais ça démarre à Alexandrie donc là j'ai mis un des livres les plus intéressants une des synthèses les plus remarquables sur Alexandrie c'est Alexandrie la Grande d'André Bernand vraiment le grand spécialiste s'il n'y a qu'un seul livre à lire sur Alexandrie c'est celui-là que je vous conseille en tout cas voilà donc là ça c'est ma vision du tombeau d'Alexandre donc vous voyez ici je vais peut-être vous montrer là dans là il y a un tumulus un petit peu donc Auguste s'en est servi comme exemple pour sa propre tombe à Rome et là un temple à la gloire d'Alexandre le Grand comment dire divinisé dont j'ai reconstitué la statue crise éléphantine donc ça veut dire une statue d'argent d'or et d'ivoire qui était faite un petit peu sur le modèle de la statue de Zeus à Olympie voilà bon évidemment ça a été décrit par des textes je me suis pas c'est pas tout à fait inventé mais évidemment la forme exacte qu'avait cette statue la forme qu'avait le temple voilà ça c'est une ça c'est la part aussi du romancier quelque part mais encore une fois avec des recherches les plus approfondies possibles et là je montre le passage de pouvoir entre Ptolémée premier et son fils Ptolémée II et en faisant mes recherches je suis tombé sur un texte incroyable de Calixène de Rode qui décrit des fêtes incroyables à Alexandrie donc ça ressemble un petit peu à un carnaval de Rio mais en fait c'était les Ptolémées voulaient éblouir le monde méditerranéen inviter le monde entier à assister à ces fêtes dans lesquelles il y avait une procession qui durait toute la journée qui commençait au lever du soleil et qui se terminait au coucher du soleil pendant cette procession on faisait défiler toutes les richesses qui étaient contenues dans les palais royaux il y avait des chars avec les dieux là on voit le dieu Sérapis on voit les dieux d'Egypte on voit des belluaires qui promènent des fauves des lions tout ça est décrit dans ces textes incroyables et encore dans l'album j'en ai mis quelques-uns mais je n'ai pas tout mis alors par exemple ici on voit même une ours polaire donc ça ça existait les Ptolémées ont envoyé des expéditions dans le Grand Nord pour ramener des ours polaires c'est incroyable donc j'ai mis ça dans l'album il y a des gens qui ont cru que je m'affichais de leur tête mais pas du tout et là on voit un char articulé sur lequel le dieu Dionysos va écraser les tribus indiennes donc et ramène une statue de Bouddha voilà donc c'est quand j'ai lu ce texte voilà je me suis dit il faut que je montre ça et ça s'inscrivait très très bien dans le début de mon tome 3 de Hothep à droite on voit les deux rois qui à la fin défilent en triomphe dans la ville et on voit tiré par des éléphants le trône d'Alexandre le grand divinisé avec un trône vide à sa place pour le futur Ptolémée qui serait divinisé à son tour et qui rejoindrait donc Alexandre dans un temple à la gloire des rois grecs voilà là c'est vraiment grec et il ne faut pas oublier aussi que ces pharaons étaient enfin ces rois basilés donc les basiléus en grec étaient aussi couronnés pharaons à même fils évidemment mon personnage étant un prêtre de Karnak son projet est d'achever le temple de Karnak on voit aujourd'hui on peut visiter le temple de Karnak on voit que le temple est inachevé le premier pylône qu'on voit ici date de l'époque des derniers pharaons indigènes donc les Nectanebo c'est juste avant la deuxième invasion perse et quelques années avant l'arrivée des grecs en Egypte et vous voyez sur cette façade de temple il y a des espèces de comment est-ce qu'on appelle ça des encoches dans lesquelles devaient venir des troncs d'arbres et des troncs d'arbres qui devaient mesurer plus de 40 mètres de haut évidemment voilà le projet de mon personnage évidemment le temple en lui-même il est comme je viens de vous le montrer en photo mais ça c'est le projet de mon personnage c'est-à-dire d'achever le temple de Karnak évidemment c'est aussi mon fantasme étant un amoureux de Karnak j'avais envie de terminer le temple et voilà j'ai mis des éléments de l'époque gréco-romaine dedans et on voit ces immenses troncs d'arbres qui devaient aller chercher jusqu'au Liban parce qu'évidemment ce genre d'arbre là ne pousse absolument pas en Égypte d'où le titre de mon album voilà ce que ça aurait pu donner donc voilà je montre dans l'album l'expédition qui va aller chercher ces cèdres dans les montagnes du Liban évidemment il y a toute une histoire parce que le contexte géopolitique de l'époque était très compliqué puisqu'il y avait tous les successeurs d'Alexandre qui avaient des royaumes évidemment du côté du Liban c'était les Céleucides donc les Syriens c'était aussi des anciens généraux d'Alexandre qui avaient pris le pouvoir au Liban voilà donc Biblos où j'ai malheureusement pas pu aller parce que j'aime beaucoup évidemment pouvoir me rendre sur les lieux que je dessine c'est vrai que s'imprégner soi-même de l'atmosphère de la couleur de la lumière c'est très important quand on est artiste et quand on a envie de dessiner quelque chose bon Biblos j'avais prévu d'aller au Liban mais j'ai pas pu y aller bon malheureusement j'ai trouvé des documents de la documentation sur les cèdres du Liban mais voilà il a fallu l'imaginer bon aujourd'hui évidemment il n'y a plus des cèdres aussi grands mais à l'époque il y en avait encore et on a des descriptions notamment à l'époque d'Ounamont donc au nouvel empire égyptien où les égyptiens eux-mêmes les pharaons envoyaient des expéditions pour chercher ces cèdres donc voilà par exemple mon héros va jusqu'à Antioche en Turquie actuelle et dans les monts Liban pour descendre ces fameux arbres donc j'ai imaginé une rampe enfin une espèce de route pour qu'il puisse tirer ces arbres jusqu'à la mer et si vous regardez dans l'album il y a aussi les immenses bateaux qui ont servi à les ramener alors je ne vous dis pas comment l'histoire se termine puisqu'on sait historiquement que le temple de Karnak n'a jamais pu être fini donc voilà par contre là je l'ai fait voilà j'ai refait le temple de Karnak vu une vue aérienne avec le premier pylône terminé et puis des superstitions enfin une structure grecque à l'avant de Karnak là évidemment il y a tous les éléments qu'on connaît du temple le temple de Montu donc le dieu de la guerre au nord le dieu de la déesse mère Mout à droite etc voilà donc là je me suis fait plaisir c'était pour faire donc la couverture de mon album Les pharaons d'Alexandrie puisque le tome 3 d'Otep n'est jamais paru en tant que tel mais mon éditeur Glena dont je rends hommage à mes deux éditeurs ici Walter, Gossens et Franck Marguin qui m'ont permis de réaliser cet album et qui ont fait voilà on a fait une intégrale des trois albums qui s'appellent Les pharaons d'Alexandrie puisque ça le côté pharaon montre bien le côté égyptien et Alexandrie le côté grec voilà et vous allez voir maintenant c'est la deuxième partie de mon intervention j'ai eu donc cette chance de pouvoir aller cinq années participer à cinq saisons de fouilles avec la mission archéologique dans la Nécropole Thébène dirigée par le professeur Laurent Bavet de l'Université libre de Bruxelles voilà ça c'est moi donc assis sur la colline de Sheikh Abdel-Gourna qui n'est pas très très loin de la vallée des rois là c'est une vue de la vallée des rois donc où il y a tous les tombeaux des pharaons du Nouvel Empire vous voyez que c'est une vallée désertique dans laquelle les tombeaux ont été creusés et dans le fond à droite en haut vous voyez la vallée du Nil la vallée fertile et le fleuve le Nil la colline sur laquelle nous avons travaillé c'est ce qu'on appelle paradoxalement la vallée des nobles donc et vous voyez c'est cette colline qu'on voit au milieu de l'image et devant la colline on voit les ruines du Ramesséum j'y reviendrai le temple funéraire de Ramsès II donc voilà c'est vraiment à cet endroit et on voit ceux qui ne connaissent pas l'Egypte n'arrive pas forcément à imaginer ça mais le désert s'arrête pratiquement net et la vallée fertile commence là on le voit bien sur cette photo et voilà donc cette colline sur laquelle j'ai passé quand même pas mal de semaines à dessiner et ce qui est curieux c'est que le premier séjour que j'ai fait avec eux c'était en 2010 mais en 2008 et en 2009 j'avais déjà dessiné la colline dans le Eutep II c'est ce que je vous avais montré en couleur tout à l'heure et quand j'ai dessiné ça j'ai reconstitué même des funérailles sur cette colline et j'avais aucune idée qu'il y avait une mission archéologique et j'avais aucune idée que je serais un jour invité à venir travailler sur cette colline donc comme quoi il y avait peut-être les planètes étaient alignées je ne sais pas comment on peut le dire mais voilà voilà donc encore une vue de cette colline chez Cap Delgourna et le temple de l'Arena Chepsut qui est juste à droite vous la voyez dans le cirque de Derelle-Bahari avec la vallée des rois qui est juste à l'arrière de l'endroit de notre fouille c'est sur la partie sud de la nécropole donc vous voyez que cette colline est entièrement creusée de tombeaux la plupart de l'époque du nouvel empire égyptien et il y a aussi des tombes du Moyen Empire qui datent plutôt du deuxième millénaire avant Jésus-Christ voilà ça c'est un dessin de Eutep donc du Eutep II et notre fouille à peu près au même endroit et on voit le temple de l'Arena Chepsut derrière ça c'est une scène de funérail que j'ai reconstituée dans le Tep numéro 2 avec l'enterrement du papa de mon personnage avec une pyramide vous allez voir que en fait ce qu'on a pu découvrir après ressemblait déjà pas mal à ce que j'avais dessiné avant alors cette tombe elle est enfin les tombes qu'on a fouillées à Luxor sont situées sur cette colline mais vous voyez qu'à l'époque la colline était recouverte par un village qui s'est développé au début du tourisme à l'époque du début du tourisme au début du XXe siècle le gouvernement de Moubarak a rasé toutes ces maisons a relogé les gens dans une ville moderne et aujourd'hui il ne reste plus qu'une seule maison sur le site je vais vous montrer évidemment quand on parle de l'Egypte ces mystères et ces clichés tout le monde a en tête les films les momies qui marchent etc mais en réalité quand vous allez sur le terrain vous trouvez encore des choses et des choses qui sont très passionnantes très intéressantes vous voyez c'est la momie d'une femme qu'on a découvert dans la tombe la tombe 29 la tombe d'Amenemopé dont je vais un peu parler j'ai eu la chance de rejoindre cette équipe une équipe de plus de 30 scientifiques donc il y avait par exemple ici Angélique à gauche qui est une une médecin légiste qui travaille comme consultante sur la série Bones par exemple qui vient de New York et on a pu elle a pu donc étudier toutes les momies qu'on a découvert dans cette tombe TT 29 la tombe d'Amenemopé un visir de l'époque d'Amenothèpe 2 et on a trouvé plus d'une vingtaine de momies dans cette tombe donc de toutes les époques confondues alors le but évidemment c'est d'étudier c'est de restaurer aussi la tombe de conserver les restes et puis évidemment les momies sont la plupart du temps ré-inhumées dans les tombes elles-mêmes par respect ce sont quand même des êtres humains même s'ils sont morts il y a plus de 3000 ans voilà alors là on me voit dans la salle dans une des salles de la tombe où je m'étais comment dire fabriqué une table lumineuse de fortune et voilà j'ai travaillé aussi avec une dessinatrice qui évidemment il y a énormément de spécialistes dans une fouille comme ça et là c'est Ania donc la compagne de Laurent Bavet qui est spécialisée dans le dessin d'objets elle fait des dessins magnifiques voilà donc dans ces tombes-là voilà ça c'est une autre tombe la tombe de Sennéfer qui était donc le cousin d'Amené Mopé dont je viens de parler et donc cette tombe-là a été entièrement étudiée maintenant l'étude des textes des peintures et la restauration vous voyez ici par exemple le nettoyage d'une des salles de la TT 96 donc Sennéfer avant et après le nettoyage ça a pris trois semaines pour arriver à ce résultat-là mais bon vous voyez que sous la suie et sous la boue il y a encore des peintures et évidemment c'est juste une restauration c'est pas du tout repeint et là on voit par exemple la tombe 29 qui dans le plafond non c'est la tombe de Sennéfer dont le plafond était entièrement enduit dessus alors il y a eu des tests pour nettoyer ça et on voit le résultat après le nettoyage et là on a aussi pu observer donc ces fabuleuses listes d'offrandes de ce personnage Sennéfer qui était un prince de la ville du sud et qui était intendant du temple de Karnak donc on revient encore à Karnak à l'époque d'Aménothèpe II voilà ici on a des images de navigation du mort vers le vers le pèlerinage en Abidos donc voilà dans cette fameuse chapelle de la tombe 96 bon j'ai pas fait que dessiner en Égypte j'ai aussi fait de la photographie d'objets j'ai passé pas mal de temps dans la cour de la tombe à photographier des objets ici on voit un morceau de cercueil peint décoré voilà l'emplacement des tombes où on a travaillé donc ici je vais peut-être vous montrer voilà la tombe 29 ici d'Aménémopée la tombe de CNFR qui est ici au-dessus et la tombe C3 je pense qu'il y a une photo où on la voit un petit peu mieux c'est une tombe perdue qu'on a redécouverte pendant les fouilles voilà ça c'était mon travail là-bas donc même endroit mais 3400 ans plus tôt donc un essai de reconstitution de funérailles dans cette nécropole ce qui nous intéressait aussi c'est de voir un petit peu le paysage et l'interaction de ces tombes parce que ces tombes datent à peu près des mêmes règnes et c'était des familles des familles de nobles évidemment de l'entourage de la cour du roi qui étaient enterrées sur cette colline voilà une évocation une reconstitution un de mes dessins d'un enterrement dans la cour de la tombe 29 d'Aménémopée donc qui était un visir donc un personnage très important du règne d'Aménothèpe II donc qui était le fils du célèbre Thoutmousis III et là vous voyez la tombe perdue C3 la tombe d'un autre personnage qui était connu par des textes c'est une tombe en fait qui avait été découverte au 19ème siècle par un archéologue suédois et qui avait été perdue qui s'était réensablée personne ne savait où elle était et en 2009 la tombe a été redécouverte on a pu rentrer à l'intérieur et dans la cour de cette tombe on a trouvé une maison enfin les restes d'une maison copte donc ça voulait dire qu'il y avait un moine qui vivait dans cette maison on voit sur la photo l'emplacement des banquettes de son lit il s'appelait Hélo et il vivait avec un disciple et c'était un on a retrouvé après dans la tombe des métiers à tisser c'était voilà il y avait plusieurs moines en fait au 8ème siècle de notre ère qui ont occupé toutes ces tombes antiques qui étaient abandonnées depuis bien longtemps dans la tombe 29 d'Amenemope on avait aussi on a aussi découvert des centaines de lettres en fait d'ostracas des tessons inscrits soit en en pierre soit en en céramique sur laquelle on trouvait toute la correspondance de ce moine qui vivait il s'appelait frangé le franc ça voulait dire et donc on a pu reconstituer tous les éléments dans cette tombe on sait aussi par exemple qu'il était dépressif et qu'il était colérique et qu'il passait parfois ses nerfs sur son disciple donc voilà j'ai fait un dessin où il engueule son disciple qui vient de casser une jarre d'eau puisque l'eau était évidemment ils sont dans le désert donc l'eau était très précieuse et on voit le métier à tisser qui était au milieu de la cour et on a retrouvé la fosse du métier à tisser que vous pouvez voir sur la photo en bas à droite dans la tombe TT 29 voilà ça c'est vraiment le travail que j'ai pu faire en Égypte voilà vous avez un exemple ici d'un de ces ostracas donc de frangé qui est écrit en copte qui est une voilà c'est un alphabet tiré du grec c'est le dernier état en fait de la langue égyptienne le démotique qui était le dernier état de la langue égyptienne pharaonique frangé était scribe il était tisserand il tissait des bandelettes pour les momies parce qu'on momifiait encore les gens même si on était chrétien à cette époque là et il copiait des évangiles et il reliait des livres on a trouvé son calame et des éléments en cuir de reliure et il reliait et il travaillait dans la tombe d'Amenemopée dans la tombe du vizir voilà et ces trois donc la tombe C3 la tombe d'Amenothèbe dont j'ai déjà un petit peu parlé on a ensuite démoli enfin on a démoli on a continué à creuser en dessous de la maison copte et on a trouvé un énorme tas de briques la question se posait est-ce que c'est copte c'est-à-dire chrétien ou pharaonique il s'est avéré que c'était pharaonique et de l'époque de Ramsès II voilà dans la cour de la tombe après on a trouvé même un puits je vous en reparlerai un petit peu après et une énorme structure en briques avec un podium qui est apparu et qu'on a pu dégager là en 2012 on a pu dégager un mur parfaitement parfaitement plâtré et enduit de blanc vous voyez ici derrière l'entrée de la tombe elle-même donc la partie la partie souterraine de la tombe mais dans cette cour donc on a trouvé ça effectivement c'était le podium d'une pyramide il a fallu la tombe a été en grande partie écroulée donc il a fallu beaucoup beaucoup de travail on avait plus de 100 ouvriers sur le chantier pendant plusieurs années pour vider tout le sable et tous les gravats qu'il y avait dans la tombe et pour finir on a pu rentrer dans la salle dans la partie arrière de la chapelle de la tombe c'est trois d'Amenotep on voit son nom qui a été martelé ici Imen-Etep donc le nom d'Amen a été martelé à l'époque d'Akhenaton à l'époque où le pharaon Akhenaton a essayé d'instaurer une sorte d'un monothéisme enfin c'est pas tout à fait un monothéisme révélé mais le culte du dieu Aton et donc comme son nom c'était Amen-Otep Amon est satisfait et bien son nom a été martelé il s'appelait plus que Otep comme mon personnage tiens c'est bizarre voilà et donc voilà donc cette salle longue malheureusement qui a été très très fort abîmée par les chasseurs de enfin disons qu'on a retrouvé encore des scies des scies du début du 20ème siècle où les gens découpaient les peintures pour les vendre aux touristes aux premiers touristes heureusement le plafond était encore intact et on a pu retrouver les noms donc de ce pharaon pardon de ce directeur c'était une sorte de percepteur d'impôt en fait voilà et à l'arrière de la tombe il y avait un endroit où on a retrouvé plein d'ossements et de momies en fait c'est l'endroit où les pillards venaient pour débandeleter les momies et ils jetaient les ossements comme ça n'importe comment on en a retrouvé beaucoup voilà en 2010 bon pendant cette fouille de la tombe C3 ça c'est une petite anecdote mais pendant tout pendant plus d'un mois on a marché sur le bord ici que vous voyez moi j'étais en train de dessiner un peu plus loin et tout à coup j'ai entendu des cris les ouvriers qui ont poussé des cris parce que l'archéologue avec la casquette au premier plan avait fait tomber un pan du bord de la fouille et on a trouvé une voilà un masque en fait un masque de cercueil du nouvel empire à 15 centimètres en dessous du chemin où on marchait tous les jours pendant un mois donc voilà ça c'était un petit peu la cerise sur le gâteau de cette mission de 2010 et alors on a trouvé aussi cette magnifique fresque voilà qui était en morceaux et qu'on a pu reconstituer probablement qu'il s'agit de l'épouse d'Amenothèpe une certaine Renéna qui était en fait la fille du patron d'Amenothèpe donc voilà et c'est très rare parce que son épouse était très mise en avant dans les textes alors on a ensuite appris pourquoi parce qu'en fait ce Amenothèpe devait son avancement professionnel par le fait qu'il avait épousé la fille de son patron voilà petite anecdote voilà et bon après on a continué on a continué à creuser donc à dégager cette tombe C3 on a pu construire une protection sur la chapelle écroulée et on l'a même je dirais protégée avec des avec des briques dont je vais vous reparler les briques de la pyramide dont je vais vous parler et alors une autre anecdote en 2013 on a pu aussi ramener la stèle fausse porte parce que une des fonctions de la tombe égyptienne était de faire une interface entre le monde des vivants et le monde des morts et grâce à ces portes qui étaient souvent peintes sur les murs ou alors qui étaient en forme de stèle ici le défunt pouvait passer du monde des vivants au monde des morts et cette stèle a été découverte dans les années 70 à Karnak encore une fois à Karnak à 15 kilomètres de là de l'autre côté d'une île par des archéologues français et on a pu la ramener dans la chapelle et la remettre à l'endroit où elle était dans l'antiquité elle a probablement été prise à l'époque romaine ou gréco-romaine mais en fait on ne le sait pas exactement elle servait elle était face contre terre comme ça on a pu avoir des textes elle servait de dallage dans une chapelle adossée au temple de Honsu pour être précis voilà en 2013 on a annoncé dans le monde entier qu'on avait découvert une pyramide vous pensez une découverte d'une pyramide waouh on a eu pas mal alors on a eu les éléments de preuves on a découvert des morceaux du Pyramidion le Pyramidion c'est la petite partie en pierre un grigneau diorite qui surplombait la pyramide avec un angle particulier vous voyez que l'angle est très très aigu et dessus il y a le dieu soleil c'était la partie orientale le dieu réoractique qui était donc le soleil levant dans l'Egypte ancienne alors on a pu découvrir aussi des briques cuites qui portaient le nom du propriétaire de cette pyramide le maire de la ville le vizir de Haute et de Basse Égypte Chahi et ce Chahi était connu puisque c'était un vizir du pharaon Ramsès II encore lui oui Ramsès II qui avait son son temple funéraire juste en dessous là c'est pas le temple funéraire c'est le temple de Luxor le pylône de Ramsès II qui est voilà il n'a plus qu'un seul obélisque puisque l'autre est à la place de la Concorde à Paris mais voilà c'est ce pharaon illustre vous voyez ici les ruines du 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 Ramesséum donc le le temple funéraire de Ramsès II qui se trouve juste en dessous de la tombe en 2010 donc nous avons pu établir que c'était une pyramide mais on n'avait pas encore tous les éléments pour avoir l'angle de cette pyramide et on pensait que la tombe était construite en direction du du Ramesséum que vous pouvez voir sur le dessin ici donc ça c'est un dessin que j'ai fait après la première campagne de fouille voilà à quoi devait ressembler une tombe donc on voit toutes les parties de la tombe la pyramide la cour et puis la partie souterraine qui malheureusement qu'on n'a pas pu qu'on n'a pas pu explorer mais évidemment c'était une hypothèse c'est aussi c'était aussi le but de mon travail là-bas c'était d'émettre des hypothèses comme celle-ci mais on s'est rendu compte que c'était totalement erroné déjà la pyramide elle avait un angle de 71 degrés on a pu voir ça parce qu'on a découvert l'année suivante le bas de la pyramide sur le rocher lui-même avec encore la partie d'enduit et puis alors on a refait des recherches aussi on a été voir donc les pyramides privées là c'est le village des ouvriers qui ont construit la vallée des rois qui ont creusé les tombes de la vallée des rois et on a pu trouver aussi des documents dans des tombes tébènes vous voyez ici la pyramide dessinée sur l'entrée de la tombe avec les scènes de funérailles en dessous l'ouverture de la bouche etc heureusement à deux donc non pas à huit kilomètres comme je l'ai écrit mais à deux kilomètres ça me paraissait plus loin dans mon souvenir mais c'est deux kilomètres il y a une autre une autre nécropole qui s'appelle Draabou El Naga où il y a justement ce genre de pyramide de ce règne là et on a pu aller explorer ces pyramides pour pouvoir continuer à proposer une enfin pour pouvoir essayer de restituer la pyramide qu'on avait découverte ces pyramides avaient une chapelle intérieure et on a pu aller on a pu rentrer dans ces chapelles et on a trouvé ensuite dans notre propre pyramide le sol d'une chapelle qui correspondait à peu près à celle qu'on a pu voir à Draabou El Naga voilà ici l'endroit de la fouille vous voyez que la pyramide elle est dans la cour de la tombe ici c'est ce morceau de tas de briques qui est là donc on voit pas forcément que c'est une pyramide mais c'en est une voilà le dessin que j'ai fait sous le même angle donc le dessin des ruines voilà c'est ce qui est génial de pouvoir travailler dans une fouille comme ça c'est de pouvoir passer le temps parce qu'Isabelle de temps l'a dit tout à l'heure quand vous prenez des photos c'est très bien mais une photo c'est une fraction de seconde là j'ai passé plusieurs jours à faire ces dessins et j'avais en plus tous les spécialistes sous la main qui pouvaient répondre à mes questions donc c'était génial comme condition de travail et voilà la pyramide que finalement on a pu reconstituer donc elle faisait à peu près une quinzaine de mètres de haut et probablement sous la maison moderne qu'on voit ici que j'ai dessinée ici qu'on voit encore là évidemment c'est la seule maison de la nécropole qui est restée debout juste pour nous embêter mais voilà on sait qu'il y avait une cour dans cette maison et qui correspondait à la cour vous voyez avec le petit pylône qui en fait qui faisait ressembler la tombe à un petit temple égyptien en fait avec l'entrée monumentale en pylône et puis la cour à portique avec des colonnes et à l'arrière-plan donc on voit bien que cette tombe du vizir de Ramsès II surplombait le temple funéraire de son roi voilà encore des dessins que j'ai fait à l'époque évidemment on n'avait pas encore les drones il a fallu imaginer un petit peu mais j'ai pu aller sur la colline et reconstituer la pyramide dans le voilà avec un autre angle de vue et si vous regardez à gauche à gauche de la pyramide il y a encore une autre tombe on a découvert une autre tombe ah oui pardon je vais j'ai bientôt fini voilà et voilà au final le dessin qu'on a pu reconstituer en couleur et qui sert donc dans la publication scientifique et aussi pour les visiteurs on a eu la visite de notre premier ministre belge sur les lieux et vous voyez ici un des derniers stades de la conservation de la pyramide voilà les plans qui ont pu être faits je suis retourné en 2015 et en 2018 on s'est rendu compte aussi qu'il y avait deux pyramides en une vous voyez ici sur la photo à droite qu'il y a deux pyramides qui sont incluses l'une dans l'autre voilà les dessins que j'ai pu faire en 2015 et 2018 à partir de ça les deux podiums qui étaient encastrés l'un dans l'autre la chapelle interne et pour finir la reconstitution donc de cette pyramide qui était construite dans cette cour de la tombe de l'époque d'Amenothèpe donc à peu près 200 ans après donc quelque chose comme ça voilà en 2018 je suis retourné pour plus bon là ce sont tous des croquis que j'ai fait sur place pour remettre la pyramide dans le paysage et là on voit toutes les tombes depuis le sommet de la colline et une vue depuis le bas de la colline avec toutes ces tombes toutes ces cours à ciel ouvert c'est important d'imaginer que ces cours pendant certaines périodes de l'année égyptienne c'était un peu comme nous à la Toussaint il y avait des fêtes pour les morts et toutes les familles allaient rendre hommage à leurs défunts dans ces tombes et toute la partie publique des tombes était donc la cour et puis les chapelles intérieures de la pyramide voilà encore le pylône du temple de Ramsès II donc vous voyez que c'est quand même bien écroulé et à l'arrière-plan on voit la colline et le dessin que j'ai pu faire sur place alors à l'époque il y avait un canal qui reliait tous les temples funéraires de la rive gauche entre eux et vous voyez la colline reconstituée avec une autre pyramide qui fait pendant en fait au nord et qui date du règne précédent enfin qui date plutôt de l'époque de Thoutmosis III alors on se dit peut-être qu'à l'époque de Ramsès il a voulu mettre le vizir a voulu être visible depuis le temple de son roi voilà donc je ne vais pas aller trop dans les détails mais dans cette tombe on a pu encore descendre découvrir un puits qui était dans le coin de la cour un puits qui fait 18 mètres de profondeur et dans lequel on a trouvé encore pas mal de mobiliers il y a deux petites salles qui ne sont pas décorées qui sont grossièrement taillées dans la roche mais on a trouvé beaucoup beaucoup de traces de réemploi en fait la tombe a été réutilisée à plusieurs époques mais on a retrouvé des morceaux de mobiliers qui datent de l'époque d'Amenotep voilà ensuite on a pu consolider les restes de la pyramide avec des briques modernes voilà mon travail dans l'avenir ça va être de continuer donc vous voyez le même dessin ancré maintenant je fais de l'ancrage sur un iPad l'ancrage numérique et voilà je vous remercie de votre attention là ça c'est le slide avec les remerciements pour les différents organismes qui ont permis cette fouille et je vous remercie de votre attention voilà alors merci beaucoup pour cette intervention là aussi enfin assez incroyable du moins pour mes yeux je trouve ça superbe c'est assez impressionnant de voir aussi ces trajectoires de vie en fait aussi qui sont au travers de cette production qui sont montrées et à chaque fois on voit cette rentrée qui pète peut-être par le dessin et puis on ne sait plus à la fin si c'est le dessin qui alimente l'archéologie ou l'archéologie le dessin enfin on voit bien que ça devient un objet total et totalement fascinant est-ce qu'il y a des questions dans l'assemblée oui bon ben je vais faire le hop vous êtes éforcé de redessiner le réel souvent mais est-ce qu'il y a des éléments récurrents qui vous ont limité durant toutes ces années le plus difficile c'est quand on écrit mais même enfin je dirais quand on fait il y a deux choses il y a la fiction dans la fiction ce qui est le plus difficile c'est la psychologie évidemment des personnages parce qu'on a toujours tendance à projeter notre propre époque par exemple si on prend l'exemple d'Astérix Astérix c'est une BD qui se passe à l'époque de Jules César mais c'est une satire du monde moderne ça n'a rien à voir avec la vraie quand on essaye de reconstituer ou de se mettre dans la peau de personnages de l'époque l'important c'est justement de retourner au texte c'est ça que j'ai essayé de faire dans la documentation alors bon moi j'ai une formation plus dans le décor au départ dans la recherche archéologique mais quand on dans la fiction on essaye d'appréhender ça là on a un vrai problème alors on peut après on reste un artiste on reste un romancier quelque part et voilà si vous lisez des romans de Christian Jacques il n'a jamais été à la cour de Ramsès II non plus donc quand il met des dialogues dans la bouche de ses personnages c'est forcément inventé à partir mais quand on lit des textes on s'imprègne et on commence à connaître on commence à connaître un petit peu et voilà mais c'est une limite très certaine du travail en même temps dans la bande dessinée dans ma BD Othèpe dans ma BD Farron d'Alexandrie j'ai pas non plus essayé de c'est pas une biographie les personnages il y a des personnages historiques mais c'est pas les personnages principaux de mon histoire c'est un décor et c'est une période que j'essaie de reconstituer parce que moi ça me plaît je veux dire il y a des auteurs il y a des films quand on regarde les peplums comme Cléopâtre les décors c'est du carton pâle je veux dire c'est pas quelque chose qui a été reconstitué de façon scrupuleuse mais il y a une très bonne histoire derrière et puis on se laisse prendre par 4 heures de film il n'y a pas de problème voilà donc il y a deux choses mais mon travail sur les voyages d'Alix m'a permis d'aller beaucoup plus loin dans ses recherches et ça m'a aidé évidemment après pour le TEP et ensuite de me retrouver sur les lieux de participer vraiment à une fouille archéologique là moi j'ai un souvenir génial on a retrouvé des morceaux on a retrouvé des cônes funéraires alors j'en ai pas montré mais c'est des cônes en terre cuite qui font une trentaine de centimètres de haut sur lequel il y a le sceau du défunt enfin le nom de la personne et on en a retrouvé des dizaines et sur l'un de ceux-là il y avait la trace des doigts de la personne qui l'a faite et j'ai pu mettre mes doigts j'ai une photo je mets les doigts exactement à l'endroit et on voit encore les empreintes digitales de la personne et là on touche à quelque chose là franchement là on va un petit peu au-delà et puis évidemment ça donne des frissons ça donne des sensations on parlait tout à l'heure des émotions nous les artistes on travaille sur l'émotion et on essaie de rendre ça et voilà et je pense aussi que voilà c'est un travail qui ne va pas venir en concurrence avec les représentations 3D on va parler des jeux vidéo tout à l'heure je pense que c'est quelque chose d'impressionnant aussi moi je serais incapable de faire ça mais le dessin ça offre encore une vision artistique et personnelle aussi de ce qu'on peut offrir voilà et ça c'est ma démarche voilà que je continue oui dans vos séries de restitutions notamment sur l'Egypte qui sont particulièrement impressionnants dans les détails notamment les bas-reliefs vous passez beaucoup de temps sur ces détails par contre en ce qui concerne la couleur puisqu'on sait que l'Egypte avait une vaste variété de couleurs qui sont d'ailleurs de plus en plus analysées maintenant par les archéologues il y a aussi des éléments métalliques comme l'électrome des pyramides par exemple est-ce que c'est quelque chose auquel vous mettez plus d'attention et est-ce que malheureusement peut-être l'impression BD met des limites au rendu de ces couleurs ? alors des couleurs paradoxalement on en voit encore beaucoup en Egypte parce que si vous allez dans les temples comme Medin et Tabou le temple où j'ai photographié Jacques Martin que je vous ai montré tout à l'heure les colonnes sont encore couvertes de polychromie après il faut voir ça quand c'était neuf et quand voilà ça devait être un petit peu kitsch quand même et voilà mais on essaye de restituer forcément si on fait un travail d'égyptologue et qu'on ne doit mettre que les couleurs qui existent vraiment dont on a la preuve on ne peut pas faire ce genre de dessin on ne peut pas aller aussi loin après on apporte aussi sa vue personnelle et son voilà moi je ne suis pas coloriste contrairement à Isabelle de temps tout à l'heure qui a dit j'ai rendu hommage à ces couleurs je ne suis pas coloriste je ne sais pas faire ça mais par contre j'ai travaillé avec des coloristes que j'ai beaucoup beaucoup briefé j'ai énormément de documents et après il y a de toute façon la patte de l'artiste on essaye de rendre quelque chose de réaliste mais atteindre la réalité on n'y arrivera jamais à 100% cela dit si vous allez visiter les tombes aujourd'hui les tombes des nobles comme vous avez vu sur les photos ici ou les tombes des rois de la vallée des rois les couleurs elles existent et on connaît enfin on connaît les palettes on sait par exemple chez CNFR qu'il y avait des il y avait beaucoup de il y avait des salles où il n'y avait pas de jaune par exemple c'était que du rouge du brun de l'ocre etc voilà il y en a d'autres où il y avait du bleu vous allez au temple de Dendera qui vient d'être nettoyé au temple des Sna des temples d'époque greco-romaine ils ont enlevé la suie mais c'est incroyable les couleurs quand vous visitez ça donc voilà nous on l'a fait on a reconstitué ça sans avoir vu ça on a été sur place on a pris des photos mais il y avait encore toute la saleté sur les murs après bon voilà maintenant on pourrait faire une recolorisation beaucoup plus scientifique mais ça reste aussi un travail on n'a pas la prétention d'être des archéologues non plus donc voilà vous avez l'Africaine oui il marchait pardon je soulignais juste vous êtes peut-être pas archéologue mais si j'ai bien compris vous avez quand même appris la langue ancienne enfin lire les hiéroglyphes la démarche c'est quand même impressionnante en termes de de rigueur scientifique est-ce qu'il y a d'autres questions oui d'abord je voulais vous remercier pour votre intervention qui était absolument passionnante et c'est une fan d'Alix qui parle donc voilà merci à vous moi j'avais une question vous parliez du plaisir à un moment donné quand vous restituez une ville enfin un panoramique on va dire d'une ville et moi j'aimerais bien que vous nous parliez de ce paradoxe entre une extrême contrainte malgré tout d'une fidélité toute relative on l'a bien compris à une certaine réalité historique dans la pratique du dessin c'est-à-dire par rapport à une bédée de fiction voilà et deuxième question qu'est-ce que la pratique d'une fouille archéologique le fait d'accompagner une fouille archéologique a apporté à votre dessin alors par rapport par rapport aux limites du dessin j'en ai parlé évidemment quand on fait un dessin une vue aérienne par exemple parce que j'en ai fait pas mal notamment la vue aérienne reconstituée de Carnac terminée bon là en l'occurrence c'est une vue de l'esprit donc là je me suis fait plaisir en terminant le temple à la place de mon héros ça c'est une chose mais c'est quelque chose que je connaissais déjà bien avant le fait de travailler avec des égyptologues ça m'a permis déjà de connaître mieux les limites de ce qu'on peut faire et de pas prétendre non plus faire des reconstitutions ce mot là on l'utilise beaucoup mais l'égyptologue avec qui j'ai travaillé Laurent me dit toujours ce sont des évocations et bien je trouve que c'est c'est vraiment le mot qui convient parce que plus on apprend plus on va dans les détails plus on va loin dans le travail plus on se rend compte qu'on n'aura jamais toutes les réponses enfin tous ces temples là ils ont été détruits il y a des millénaires enfin je veux dire le temple de Carnac il a été commencé en 2000 avant Jésus-Christ et puis il a été construit jusqu'à l'époque quasiment jusqu'à l'époque grecque il y a encore la porte des vergettes elle date des Ptolémées donc quel est quel est vraiment l'état dans lequel était le temple à telle ou telle époque moi c'est ça c'est le plaisir que j'ai d'essayer de trouver mais je ne prétends pas de trouver la réponse j'essaye de donner ma propre vision des choses et d'essayer d'être le plus juste possible et après si on vient me dire qu'un hiéroglyphe est faux ok il n'y a pas de problème enfin c'est pas le but pour ça je répète je ne suis pas archéologue je n'ai pas cette prétention là oui j'ai appris j'ai appris en élève libre je n'ai pas de diplôme archéologique et j'ai appris ça enfin j'ai j'ai fait ces cours alors que j'étais déjà sur la tombe alors oui ça me permet de lire les noms des personnages de lire de reconnaître les dieux etc mais je ne vais pas prétendre par exemple mon ami Claude Obsomer donc j'ai montré en train de balayer le temple d'Abu Simbel et bien lui il a écrit une biographie de Ramsès II pourtant Ramsès II Dieu sait que enfin que c'est connu des Roches-Noblecourt a écrit il y a eu des enfin des romans il y a eu plein de choses mais lui il a retraduit les textes et comme c'est un spécialiste des formes verbales notamment il a pu donner enfin donner un sens exact à certaines phrases et ça a donné une autre une autre vision et ça a éclairci des pas entiers de l'histoire de Ramsès II et voilà et ça ça c'est un travail de scientifique moi j'essaie de faire ça avec le dessin avec mes modestes moyens et voilà bon ça j'essaye de mais le plaisir que j'ai c'est ça c'est de me rapprocher mais attention quand j'ai montré les alix au début c'était la même chose quand j'ai trouvé ces documents sur les galères romaines j'étais tout content et je me suis dit ah oui voilà on va apporter quelque chose d'un petit peu nouveau voilà on connait Bénure on connait tout ça mais là c'était quelque chose qui n'existait pas avant donc voilà je suis content quand je trouve ce genre de choses et quand je peux apporter ma toute petite pierre à l'édifice alors moi je voulais juste faire un lien entre la journée d'aujourd'hui et l'exposition qui a lieu en ce moment au musée Narbovia que nous avons co-réalisé avec Marc Azema et Aurélien Vigourou ici présent puisque cette exposition elle traite justement de la question complexe de la restitution et qu'on traverse différentes formes de restitution évidemment on part du dessin donc on a Jean-Claude Golvin comme guide mais on a aussi les allées et venues avec la bande dessinée et notamment Alix mais pas que aussi la série Arlaté on traverse la question de l'image du film etc. mais aussi on va jusqu'à cette restitution au format numérique donc si ces questions vous ont titillé et intéressé je vous invite à aller découvrir l'exposition qui fait tout à fait le lien avec ce qu'on s'est raconté cet après-midi et je vous remercie encore infiniment d'avoir été parmi nous merci à vous de m'avoir écouté merci Applaudissements